bonjour les mouvementeuses et les mouvementeurs alors je vais vous dire tout de suite on va rentrer dans du lourd et du très grave on va le faire en deux fois la première aujourd'hui je vous explique la seconde vidéo vous aurez les solutions pour vous protéger vous protéger de quoi et bien tout simplement dimanche a eu lieu le deuxième tour des élections et parlementaires et bien évidemment le panorama a complètement changé alors évidemment on pouvait s'y attendre et les gens qui me de temps en temps se permettait de me dire que j'avais peut-être un caractère complotiste chose que je n'ai absolument pas vont être obligés de me donner raison car je préconisais depuis très longtemps que nous allions avoir à un moment donné ou un autre un problème alors le problème je vais vous le poser et ensuite on va parler d'argent parce que votre argent est en jeu d'une manière mais incroyablement compliqué maintenant tout de suite immédiatement depuis les élections quel est le problème le problème est que monsieur macron qui se vante que nous l'avons élu sur un son pour qu'il mette son programme en exercice alors que ça fait quand même plusieurs mandats présidentiels qu'on vote à défaut d'eux parce que les peurs cliniques et autres font que on ne veut pas forcément l'adversaire donc on vote par défaut lui par contre se croit au dessus de la mêlée et bien souvent prend les gens quand même pour des cons puisque même quand il n'y a pas de boulot il suffit de traverser la rue entre autres pour aller en trouver mais qu'à ça ne tienne je suis pas là pour faire une diatribe sur ce sujet non ce qui me fait peur c'est beaucoup plus grave c'est le fait qu'il n'est pas la majorité absolue alors vous le savez où vous l'avez compris 577 parlementaires ça c'est clair la majorité absolue 289 il n'en récupère que 234 vu l'état d'esprit que mélenchon a en ayant réuni en fait en réalité plein de groupuscules et le plus gros la gauche pour faire une unité mais l'unité n'existe pas parce que à l'intérieur il ya tellement de sous-groupes que tout le monde comme les écologistes et autres voudront leur part de gâteau et n'iront pas tous dans le même sens avec une même voix ils se sont affiliés ensemble juste pour une chose représenter une masse d'opposition marine le pen à 89 sièges a fait une percée mais fulgurante démontrant par la même que à un moment donné il ya des raisonnements que les français ont peut-être envie d'entendre je ne suis toujours là pas pas là pour en juger le vrai problème se situe ailleurs le vrai problème il est d'une limpidité exceptionnelle n'ayant pas obtenu 280 parlementaires pour lui le président macron est confronté à un problème c'est à dire que chaque fois qu'il va vouloir voter ou faire voter une loi il aura une opposition venant de deux groupes et ces deux groupes et bien vont exploser complètement le la possibilité de vote de quelque chose même si c'était bon a fortiori si c'est mauvais c'est en mieux le vrai problème il se situe ailleurs c'est que à aujourd'hui la france devient techniquement ingouvernable puisque le président il va vouloir faire quelque chose et tout le monde va se battre pour faire une motion contre et la motion contre fait que ça ne se votera pas donc ça va être des débats des débats des débats mais surtout ça va être des deals des deals entre pouvoir entre sous pouvoir entre possibilités pas possible pour tenter d'obtenir quelque chose et le vrai problème arrive le problème majeur il est que le monde entier a suivi ces élections françaises et sans vous en parle pas et à aujourd'hui le monde entier dont le monde de la finance a peur justement que la france soit devenu un bateau un peu ivre et difficilement gouvernable en quoi ça nous touche nous ben tout simple la france comme les autres pays emprunte sur les marchés financiers boursiers tous les ans 200 milliards d'euros pour vivre alors vous si vous dépassez les 33% d'endettement vous n'avez pas de crédit la france quels que soient ses problèmes peu et tous les autres pays d'ailleurs européens et mondiaux empruntent tous les jours tous les jours on vit avec de la dette c'est ce qui amène à aujourd'hui 80% de tous les problèmes que nous avons alors qu'est ce que ça veut dire mais ça veut dire que imaginez par exemple que nous empruntions à l'allemagne l'allemagne elle va dire oh attention est ce qu'ils vont être capables de nous rembourser dans la mesure où à aujourd'hui ils n'ont pas de cohérence de gouvernance c'est à dire qu'il n'y a pas d'unité de gouvernance est ce qu'on peut faire confiance à un pays comme ça qui va être bloqué juste au moment au moment où il va falloir nous rendre à minima les intérêts et bien la réponse personne la connaît mais il ya de très fortes chances que le taux d'emprunt de la france sur les marchés progresse et augmente ce qui veut dire que la dette sera encore plus lourde à rembourser et que l'état de ce fait va être obligé de se tourner une fois de plus d'une manière ou d'une autre ça peut être une taxe supplémentaire ça peut être un impôt que supplémentaire mais ça peut être également directement un prélèvement dans nos comptes en banque et bien évidemment dans nos économies et là il y a un véritable danger puisque depuis avant même sarkozy d'ailleurs mais plein de présidents ont dit que le cas échéant on irait piocher dans les économies alors piocher dedans ça veut pas dire qu'on vous les prendra mais ça veut dire simplement que les nos économies seront gelées et restituées à un moment donné avec donc la possibilité de son de s'en servir à un moment donné ou peut-être que si l'inflation fait que l'argent vaut très cher et bien on prendra de l'argent qui aura perdu une valeur énorme et j'aurais rien pu faire pour le combattre et aujourd'hui et bien ça y est ceux qui pensaient que j'étais un complotiste et que je disais souvent des conneries et bien sont devant le fait le fait est simple le bateau ivre france vogue dans tous les sens et on vient juste démarrer pour cinq ans comme ça à quel moment et à quel prix surtout va-t-il pouvoir emprunter sur les marchés parce qu'il est obligé d'emprunter sur les marchés pour avoir une survie donc le seul problème pour moi c'est vous et moi c'est à dire nous tous les gens du peuple donc la seule solution c'est de se débancariser de telle manière que l'état ne puisse à minima ne pas mettre les mains dans notre argent et pour le faire il faut se débancariser mais se débancariser ça veut dire donc sortir son argent du système bancaire classique le mettre ailleurs mais de telle manière qu'il soit encore et totalement disponible si j'en ai besoin c'est à dire je puisse rapatrier des sommes sans avoir obligé être obligé de demander des permissions des et puis les possibilités bien évidemment de le dépenser alors les solutions elles existent et elles existent très clairement donc je vais vous tourner une vidéo qui va s'appeler débancariser vous pourrez aller la voir le je la sortirai certainement en début de semaine prochaine donc comme ça vous aurez une véritable vision de ce que vous pourriez éventuellement mettre en place alors évidemment si c'est pour planquer 1000 euros ça sert à rien ne le faites pas mais si on a 10 15 20 mille euros amis au minimum et bien plus jusqu'à 5 600 mille un million et plus encore et bien il va être temps pour les gens qui ont entre 10 15 mille et puis 50 100 mille ou 200 mille euros et bien il va être vraiment temps de bouger et de faire des choses parce que malheureusement à aujourd'hui on ne sait pas du tout comment on va être mangé je résume très simplement cette courte vidéo qui est dramatique pour notre système à aujourd'hui la france ne pouvant plus avoir une gouvernance complète et construite va être obligé pour emprunter sur les marchés financiers et sachez qu'elle emprunte tous les jours avec des taux qui généralement étaient très bas voire même qui ont été négatifs récemment ils vont forcément augmenter et pour vous dire à l'instant même je tourne cette vidéo nous avions le même taux d'emprunt sur les marchés que l'allemagne qui était de 1,78 de taux d'intérêt et à aujourd'hui la france juste en une nuit elle est passée à 2 20 donc on vient de perdre en gros 0,30 points qui font que l'argent emprunté va coûter beaucoup plus cher 1 il faudra payer les intérêts de ne l'oubliez pas il faudra rembourser l'emprunt et pour ce faire quelles sont les solutions de l'état et bien il y a deux solutions soit l'épargne des français soit des impôts nouveaux mais d'une façon comme d'une autre on est les dindons de la farce alors les impôts je peux pas faire grand chose contre puisque c'est un impôt c'est une loi c'est imposé par le système et je n'ai aucun moyen de dire je refuse par contre débancariser mon argent pour être sûr et certain qu'il ne puisse pas être pris par le système alors ça je sais faire alors je vous dis simplement le pouce bleu de préférence en haut qu'en bas mais vous le mettez comme vous voulez parce que c'est votre pensée qui compte mais surtout surtout mettez moi vos commentaires dessus et même si vous avez des solutions à proposer parlez-en dans les commentaires je les regarderai je les analyserai et j'y apporterai mes propres réponses de moi et de mon staff le staff de mouvement pour des témoins le club qui permet d'investir sans risque et sans problème alors de cette manière là le je mets tous les liens en dessous de la vidéo donc comme ça vous les aurez tous mais surtout regardez bien la prochaine vidéo qui va vous expliquer comment se protéger au minimum au niveau de ses économies pour pas que l'état mette les mains dedans allez l'heure est grave mais c'est qu'un vrai sourire parce que en fait c'est un combat moi les combats et les défis je les aime alors je vous dis à très très vite la semaine prochaine